Et salut à toutes et à tous c'est TheFutureHD j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 si je dis pas 4 voilà merci Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de HD Tour de France FIFA salut à toi Salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super Aujourd'hui on se retrouve donc comme le comme vous l'a dit TheFutureHD pour la suite du Tour de France en coop avec l'équipe Ethics Quickstep Donc aujourd'hui on va tout simplement disputer deux étapes la première la première excusez moi étape de la vidéo va être tout simplement étape 8 entre Rennes et le mur de Bretagne Une étape de vallon de 177 km et je vais laisser TheFutureHD vous tout simplement expliquer ce qu'on va faire lors de la deuxième étape de la vidéo Et c'est tout simplement la 9ème étape de ce Tour de France Alors ça va être une étape entre Vannes et Plumelech ça va être un contre-amonte par équipe donc on sait pas trop à quoi s'attendre Vu que maintenant ça va être à 2 donc on sait pas trop ce que ça va donner A 2 on sait pas trop comment ça va être le contre-amonte par équipe Ouais ça va être bah il va y avoir un vent nu et ça serait une étape de profil de pleine donc voilà ça va être une étape à appréhender Donc on sait pas trop ce qu'il peut se passer Sachant qu'on a quand même de très très bons rouleurs dans notre équipe on a quand même Tony Martin Après on a quand même du Michel Katowski donc c'est plutôt pas mal Moi ce qui me fait peur c'est Cavendish surtout Ouais Cavendish à mon avis il va pas trop nous apporter Bon on s'en fout un petit peu en fait Bref donc bah si il est distancé on s'en fout un petit peu Le principal c'est que Ouran Bah non c'est les 5 premiers Les 5 premiers qui ont des... genre c'est pas les 9 C'est les 5 Apparemment à un moment il me semblait que c'était le dernier qui passait Non c'était les 5 c'est toujours les 5 premiers En gros le 6ème, le 7ème, le 8ème et le 9ème ils comptent pas Donc on est directement parti pour découvrir les objectifs de cette première étape de cette vidéo Et de la 8ème étape de ce Tour de France On se retrouve pour découvrir les objectifs de cette étape Et le premier objectif c'est tout simplement un objectif avec Katowski Excusez moi pour le petit bug Et on doit finir sur le podium de cette étape Il est quasiment au pic de sa forme Après on a un deuxième objectif Qui est de tout simplement conserver le maillot jaune Avec Zenech Stibar, le tchèque de l'équipe Ethics Quickstep On doit aussi conserver le maillot vert avec Marc Cavendish Qui est au pic de sa forme C'est un petit peu dommage qu'il soit au pic de sa forme sur cette étape là Vu que c'est une étape de Valon Mais bon c'est comme ça Et donc je vais prendre Cavendish Et pour la fin de cette étape je vais prendre Ouran Et je vais laisser la responsabilité à Clément De disputer cette étape avec Katowski Ouais bon moi ce qui me fait peur c'est Va sur Ouran s'il te plaît Ouran Ça me fait vachement peur au niveau de sa forme Ah oui il est en méforme Je la sens pas très bien pour lui Déjà qu'il a du mal dans ce Tour de France Ouais il est à 9 minutes Voilà il est quand même à 8 minutes 48 sur Stibar Donc on va voir comment ça se passe surtout pour lui Après Katowski on va essayer de finir sur le podium Et je pense que c'est faisable Oui sachant qu'il a quand même 79 Oui c'est ça Puis il est presque au pic de sa forme Donc à mon avis si tu gères bien Bon après genre pendant l'avance rapide Je te dirais quelques conseils sur cette étape là Vu que ça fait quand même 2-3 mois que Clément n'a pas joué Mais bref Donc je vais prendre Cavendish Tu prends au pire direct Katowski Voilà On va prendre un Ravito Fraîcheur Et un Ravito Attaque Ouais je pense que Attaque Comme tu veux Attaque ou énergie Je sais pas trop avec Katowski Moi j'ai toujours fait énergie Ouais mais A mon avis attaque On va prendre attaque On va tenter Je sais pas parce que c'est quand même Y'a qu'un seul col On va prendre attaque Je sais pas parce que c'est assez risqué là Parce qu'il y a un seul col C'est pas comme si y'en avait plusieurs On prend attaque On prend attaque C'est parti On prend attaque Pour attaquer 2 fois dans le mur de Bretagne Et on va se retrouver directement A quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Avec Mark Cavendish On se retrouve à quelques kilomètres Du sprint intermédiaire Avec Mark Cavendish Et Katowski Il y aura toujours un fake Dans chacune des vidéos Bref Donc à l'avant Il y a un trio Composé de Stéphane Cummings Le coureur de l'équipe MTM Koubeka Qui a remporté Il me semble La 14ème étape Du Tour de France en IRL Si je me trompe pas La 15ème Il me semble que c'est Grappel La 16ème C'est qui déjà La 16ème Je crois que c'est Comment il s'appelle La 17ème C'est Geschke Il me semble Mais la 16ème J'ai complètement oublié C'est J'ai complètement oublié Mais il me semble que la 14ème En tout cas C'est Stéphane Cummings Devant Thibaut Pinot et Romain Bardet Qui se sont fait griller A quelques mètres de l'arrivée Bref Il y a aussi Jérémy Roy Le coureur de l'équipe FDJ Et Urzaski Le coureur Il me semble De l'équipe Bora Je sais pas du tout Peut-être Bref Donc Du coup Là Du coup Je pense un petit peu A qui c'est Là maintenant Au fond de ma tête Je pense un petit peu A qui c'est Qui a remporté l'étape 16 J'essaie de réfléchir un petit peu Mais j'ai complètement oublié Est-ce que tu sais toi Non Pas du tout Non tu sais pas du tout J'ai oublié J'ai complètement zappé C'est l'étape de montagne Non il me semble Ah oui voilà C'est Ruben Plazzamolina Voilà c'est bon J'ai retrouvé C'est une étape de vallon Peter Sagan a fini deuxième Oui c'est bon Je m'en souviens Ok donc Ouais parce que là du coup J'étais trop Enfin ça me travaillait trop Dans ma tête J'étais là Putain c'est qui Bref du coup c'est bon Ça m'a libéré un petit peu l'esprit Bah là c'est bon Moi je vais me mettre à se prêter maintenant Voilà je vois sur l'écran de Clément Que je suis bien parti Donc à mon avis Donc à mon avis Je vais réussir à conserver Mon maillot vert C'est un objectif Encore une fois il me semble Et Et en plus Je vais empocher 13 points Voilà tranquille Ouais non Tranquille Tranquille voilà J'ai plus besoin de pédaler à la fin Ouais Quoique c'est chaud Quoique c'est chaud J'ai quand même vite fait Mis trois coups de pédale à la fin Mais bon Tranquille On prend les ravitos On les donne à tout le monde Voilà Et puis on va se retrouver directement A quelques kilomètres De l'arrivée Avec Du coup je vais prendre le petit Ouran On va se retrouver directement A quelques kilomètres De l'arrivée Avec Ouran Et Katowski Ah c'est bon Là on y est arrivé On se retrouve à quelques kilomètres De l'arrivée Avec Rigoberto Ouran Et Katowski Donc Maintenant on est à moins de 10 kilomètres De l'arrivée J'essayais de remonter tranquillement A gauche de la route Avec Ouran Voilà Malheureusement il est en méforme Et j'ai bien fait de choisir Un ravito attaque Car clairement On a énormément d'énergie Donc à l'avant Il y a toujours le même quatuor Ils ont maintenant moins de 40 secondes D'avance Sur le peloton Maillot jaune Donc j'ai donné quelques conseils A The Future HD Pour Tout simplement La dernière montée Tu stresses un petit peu ? Un petit peu Ouais je vous l'avoue Ouais Il a pas trop l'habitude De faire ce genre d'étape C'est vraiment des cotes Qui Qui sont vraiment Très très pentues Qui au final En 30 secondes C'est terminé Qui se passe hyper vite Et Faut être à fond Pendant toute la montée Clairement Faut être dans un premier temps Petit plateau à fond En train d'attaquer Puis après tu passes Grand plateau En train d'attaquer Puis après tu prends ton Ravito attaque Puis à la fin Il y a un petit replat Du coup là tu sprints En tout cas Je vais essayer un petit peu De te guider dans cette montée Sans que tu sois pris Par la vitesse de la montée Parce que Les 2 km De cette montée là Ça passe clairement Hyper vite Donc là j'essaye un petit peu De t'emmener Comme tu peux le voir Donc là t'as vraiment Énormément d'énergie Donc c'est plutôt pas mal Ça pour la montée Allez Allez là on est plutôt pas mal On va arriver bientôt au pied Là par contre là tu me gênes Allez Excuse Allez 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 Voilà on est à moins de 4 km Maintenant Mets-toi bien dans ma roue Voilà c'est nickel Là pour l'instant On est plutôt pas mal Bon Je me mets Je sais pas si je me mets Attaquer petit plateau à fond En fait pour t'emmener Parce qu'après je reste De perdre du temps Ouais vas-y là maintenant Petit plateau à fond C'est parti Tu sprint Allez c'est parti Et là regardez La foule qui accueille Le Tour de France Malheureusement Y'en a pas beaucoup D'habitude en solo Y'en a beaucoup plus Mais bon là Y'en a pas beaucoup Pour l'instant Katovski est à fond Il est premier Vas-y attaque grand plateau Là maintenant Attaque grand plateau C'est parti Allez 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 Katovski Là maintenant À fond grand plateau Et tu prends ton ravito Parfait Bon moi malheureusement Je sais pas si mon ravito Va me servir à grand chose Vu que Ouran a vraiment Plus beaucoup d'énergie Bon allez Je prends quand même mon ravito Le but pour moi C'est de finir dans les 10 premiers Puis pour Katovski De remporter cette étape là Mais t'es bien parti Allez Là maintenant Petit plateau à fond Sprint petit plateau à fond Essaye de suivre un petit peu Rodriguez Allez 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 Plus fort mec Sur la gâchette Allez 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 Grand plateau à fond Jusqu'à l'arrivée C'est parti Essaye de revenir sur lui A mon avis c'est faisable C'est faisable Au moins de choper son temps Yes Dommage Ouais bon c'est pas trop mal Je suis quand même terminé 2ème Bon je finis 9ème C'est plutôt pas mal J'arrive à choper le temps De Simon Geraint De Des coureurs qui sont devant moi Donc au final C'est plutôt pas mal Mais à mon avis Là où t'as perdu peut-être Le plus de temps C'est quand Tu t'es un petit peu chier De ton attaque Petit plateau à fond Genre t'as mis trop de temps Avant d'appuyer sur la gâchette Il a un peu du mal A reprendre Sur la dernière montée Ouais parce qu'en fait Il a eu du mal A accélérer Ouais il y avait la grosse montée Puis après il y a un petit replat Sauf qu'il a eu du mal C'est pour ça qu'il a bien Enfin il a bien joué le coup Mais il a fait quand même Globalement pour Ito Mais il était au pic de sa forme Quand même pour Ito Donc Donc Katovski Était presque au pic de sa forme Mais globalement Clairement On s'en foutait un peu de l'étape Enfin on a jamais dit Que c'était un objectif On voulait surtout Ne pas perdre de temps Mais plutôt en gagner Et puis là on en a clairement gagné Vu qu'on chope le Le mal jaune Sûrement Aussi Peut-être Mais surtout qu'on chope le temps De pour Ito Donc vas-y du coup Là je te laisse parler Je pense aussi qu'on a Récupéré Oui et non Parce que C'était bien au courant de l'équipe Qu'il avait Le maillot jaune Ouais Et du coup On peut regarder Qui c'est qu'il a ou pas Ouais peut-être qu'on Qu'on a le maillot jaune On sait pas Mais en tout cas Attends En tout cas Bah du coup là Ça nous a spoilé Merci Donc du coup Je voulais voir un petit peu Le classement de l'étape Ah ok ok Du coup Avec Ouran Malheureusement On prend pas de temps Sur Froome On prend pas de temps Sur Valverde Mais on en perd pas On est en méforme Donc d'un côté Faut pas Fallait pas trop s'attendre A ce qu'on A ce qu'on en gagne du temps Mais On en a quand même gagné Sur Alberto Contador Pas mal Oui c'est sûr Je vois pas Donc Nibali est là Je ne vois pas De Nero Quintana Il est où le Colombien ? Il est où ? Je le vois pas Si il est là Ici Il est là Voilà Donc on reprend du temps Sur lui Avec Atoski Il est pas très présent Taki va attaquer Il va vraiment C'est souvent ça Quintana Dans le jeu Au début Il est un peu nul Mais après Une fois qu'il est lancé On peut plus l'arrêter Mais d'habitude Il sert plus de coéquipier Après la mise à jour Pour aller rendre Valverde Donc du coup Au classement général On conserve le maillot jaune Avec Stibar On passe deuxième Avec Katoski Les potes Et on met 30 secondes A notre premier rival Enfin Au rival le plus proche Enfin A notre rival le plus proche Qui est bien sûr Valverde Après le deuxième plus proche C'est Nibali Qui est déjà relégué A presque une minute De Katoski Donc vraiment Katoski Fait un excellent tour Pour l'instant On a quand même Terstra Et Tony Martin Après dans le top 10 Plutôt pas mal Et Ouran Prend quand même 21 places Oui c'est vrai Ça a souligné Du coup oui Et surtout Stibar Je pensais pas qu'il avait Autant d'avance Sur Il y en a énormément Sur ses concurrents Et je pensais même Qu'on allait lui prendre Le maillot jaune Mais en fait non pas du tout Il a vraiment énormément D'avance Mais je pense qu'il va Commencer à les perdre Sur la prochaine Non mais pas Non mais pas sur la prochaine Non mais pas sur la prochaine Oui sur la monde par équipe En tout cas sur La prochaine étape en ligne Vu que le contrôle à monde Par équipe C'est pas trop une étape en ligne Mais sur la prochaine Étape en ligne Et ce sera bien sûr Dans la prochaine vidéo Vu que ce sera Tout simplement Le début des Pyrénées Avec les premières Étapes de montagne Les grandes fréquentations Enfin Confrontations plutôt Pardon Surtout entre Quintana Stouffer Froome Tous ces grands Coureurs Tous ces grands grimpeurs Donc Du coup Rigoberto Ouran C'est plutôt pas mal Il revient Bon on va pas dire Qu'il revient dans le jeu Pour le général Mais bon on va essayer Quand même De le faire entrer Dans le top 10 Vu que c'est un objectif Même ça va être Un objectif assez compliqué Vu qu'il est loin Au contraire Ça va nous donner du challenge Il a pris pas mal de retard Sur ses débuts C'est vrai Mais on va quand même Tout donner Ça va être un challenge Et déjà On va essayer de remporter Le contre la montre Par équipe Vu qu'Ouran N'est pas trop mal Aussi en contre la montre Il me semble C'est vrai Mais c'est là quand même Et on va essayer De remporter le contre la montre Par équipe Ça va être un objectif Après là Pas de changement Pas de changement Qu'à toski Il prend le maillot blanc Ça c'est pas mal C'est plutôt cool Là pas de changement À part qu'on a 10 minutes d'avance Ça c'est incroyable Là c'est Stine de Volder Stein de Volder Comme vous voulez Qui prend La place de Du meilleur combattant Au classement de la combativité Dans les échappés C'est vraiment incroyable Comme tu l'as dit 10 minutes d'avance Et Surtout ce qui fait plaisir C'est qu'on a quand même 4 coureurs dans le top 10 Dont 2 dans le top 3 Et Ce qui me fait surtout plaisir C'est Ouran C'est vraiment Ouran Qui revient petit à petit Il a pris 21 places Et là On va essayer encore De le faire augmenter des places Là on a tout réussi C'est une étape Pratiquement Parfaite Il y aurait peut-être La victoire La victoire de Katowski C'est dommage Mais bon Pour Eto Il était au pic de sa forme Mais en tout cas On va essayer de remporter Le classement par équipe Excusez-moi Si parfois je te coupe la parole C'est bon Et On va tenter de remporter Le classement par équipe On parle beaucoup Mais bon Ça fait plaisir comme ça De parler Et On va On va essayer De encore mieux replacer Nos coureurs Surtout Ouran Et puis on va se retrouver Directement pour découvrir L'objectif De notre équipe On se retrouve pour découvrir L'objectif de notre équipe Sur cette étape Entre Van et Plumenech Oui Qui sera de 27 km Donc Je peux pas descendre Et tout ça C'est à toi de faire Ah oui tu peux pas descendre Donc Mais de toute façon Chacun a le même objectif Oui bah Essayer de 1 Faire monter Faire gagner des places A Ouran Surtout Oui mais ça C'est un objectif personnel L'objectif de l'étape C'est surtout de terminer En moins de 33 minutes 28 Donc Tony Martin Est quasiment au pic De sa forme Ça c'est plutôt Cool Si je peux dire ça comme ça C'est plutôt cool Oui Bref Cavendish Contre la montre C'est pas trop ça Ouran C'est pas mal Même si avant Il était meilleur Katozki C'est vraiment pas mal 76 ans contre la montre Même si avant lui aussi Il était meilleur Terpstra Pas trop mal Stibar Pas trop mal non plus Renshaw Ouais c'est très moyen Et Matteo Trentin C'est pas du tout ça Golas aussi Mais on a quand même Pas mal de bons rouleurs Et ça fait plaisir Entre Martin Ouran Katozki Et Terpstra Stibar Quoi Pourquoi Je regardais quelque chose Non c'était pour savoir Parce que Il y avait Cavendish qui était placé Plus haut que les autres Je pensais que c'était Au niveau des stats Et tout ça Mais en fait pas du tout Non non Ils sont pas classés Au niveau des stats Les coureurs Ils sont classés comme ça Je sais pas par quoi Ils sont classés Peut-être par nom Non même pas Enfin bref Peut-être par note Ouais Là j'ai l'impression Qu'ils sont placés par note Ouais Ouais enfin bref Donc Du coup Écoutez on va pas perdre de temps Je prends Tony Martin Enfin de toute façon Qu'on prenne n'importe quel coureur Quoi qu'il arrive On fait tourner Donc Donc bon On est parti directement Pour ce contre-la-monde Par équipe De 27 km Entre Van Et Plumelec Le coureur qui va débuter Pour mettre le temps Un peu dans cette équipe C'est 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 Donc là Direct on commence fort Allez C'est T'as pas besoin de sprinter Là c'est moi qui viens Ouais Bah oui C'est C'est qui qui commence là C'est toi C'est toi là Oui oui Gnéné Je sais mais quel coureur Je voulais dire Dans ton écran J'essaye de voir Mais je vois pas Je sais pas qui c'est Qui roule du coup C'est Tony Martin Ça c'est Ah oui Ah bah oui Là pour débuter Fort Là c'est plutôt pas mal Là regardez comment À l'arrière Ils sont à fond D'un côté c'est bien D'avoir un coureur comme ça Mais d'un autre non Ça va trop les épuisés Ouais voilà C'est pour ça Du coup je vais vite passer Le relais à The Future HD Mais je vais quand même Garder la gâchette à fond Parce qu'au cas où Qu'il y a un petit bug Vu que je sais pas trop Comment ça gère Les contrôles Au début c'est un peu bugé Je trouve Ouais ouais Au début mais en même temps J'ai pris mal mon virage C'est de ma faute Il va falloir que je m'améliore encore Sur ce jeu Même au bout De bientôt 6 mois Qu'il est sorti Ouais 5 mois Il faut quand même Toujours s'améliorer Du coup je passe le relais Mais la gâchette à fond En cas où Hop là D'accord Ok c'est bon c'est bon Ok C'était quoi cette transition Complètement pourrie En fait c'est lundi Qui a contrôlé Pendant un moment Ouais d'accord C'était complètement bizarre Bon moi du coup Je peux relâcher la manette Je peux même poser la manette C'est génial J'ai vu quelque chose Où ça Enfin Comme tu t'enlèves Ça disait qu'il fallait Tous les 800 mètres Ou 1 km Changer de joueur Ouais mais bon Moi j'y vais en freestyle Je m'en bats les steaks Le temps que je gagne l'étape Franchement je m'en bats les steaks Je fais rouler Mais là Gola S'arrête de le faire rouler Parce qu'il est un peu nul en fait Vas-y je change Bah oui Ok Donc là c'est pas mal Là la transition était vraiment parfaite Donc Maintenant Ouran On va le faire Attention le petit décalage Ouais mais bon Ça c'est pas très grave Ça va revenir Ouran Donc là maintenant Oui c'est bien Ouran oui qui roule On va le faire rouler Un petit peu plus longtemps Que les autres Comme Tony Martin Car c'est tout simplement Un bon rouleur Un assez bon rouleur Et on est premier Donc vas-y Je te laisse Le parler Ce qui me fait assez peur Souvent Moi aussi Dans ses contraintes Par équipe Je termine au début Souvent premier Et après Il y a de la fatigue Ça suit pas Donc C'est vrai que ça me fait assez peur Pour l'instant Ouais parce que là On a 13 secondes d'avance Sur notre objectif On a 9 secondes d'avance Sur l'équipe Astana Bon On est bien parti On va bien voir ce que ça donne Je vais pas donner le relais À Marc Cavendish Dans une montée Pas maintenant On va attendre un petit peu Notre objectif Au deuxième temps intermédiaire C'est de finir En 23 minutes Et L'équipe Astana A fini en 22 50 Donc on va bien voir Là maintenant Je vais passer le relais À Marc Cavendish Voilà c'est parti Ok Donc derrière Cavendish Il y a Terpstra Donc moi je vais prendre Terpstra C'est plutôt un bon rouleur Il me semble qu'il a 73 ou 70 C'est Stibar qui a 70 Je crois Et Terpstra 73 Enfin bref C'est un des deux Qui ont Cette nole là Cette note là Bon ça me fait C'est pas ce que Niveau à Cavendish Niveau de Bah laisse le Quitte le relais là Parce que Cavendish Il est vraiment nul Il nous fait perdre du temps Plus qu'autre chose Genre moi Quand je joue en solo En contre la montre par équipe Genre Cavendish Comme ça Je le fais rouler 500 mètres Et puis je prends Ouais c'est sûr Un courant avec un autre relais Et regardez Il est au pic de sa forme Donc là J'ai Nikita abstra Oui c'est ça Il est au pic de sa forme Donc ça c'est plutôt pas mal Allez Donc là Tu vas prendre un assez gros relais Quand même Là on va arriver Dans un faux plat descendant Ça va être bien pour toi Là pour un gros rouleur Pancarte des 5 derniers kilomètres On va quand même Essayer de passer Les relais un petit peu plus vite Pour que Tony Martin Impose sa puissance Quand même Vu que là On a toujours pas fait Un tour d'équipe Quand même Au bout d'une dizaine De kilomètres Maintenant Du coup Je vais te laisser le relais Là Maintenant Voilà bien joué Tu t'es bien écarté Au moment de passer le relais Comme ça Tu t'es pas fait gêner Bon là Lui il va plus nous gêner Qu'autre chose Marc Renshaw Donc là à mon avis Tu peux passer le relais Allez Non mais laisse Katowski Parce que là Tu nous as fait perdre Déjà quelques secondes A mon avis Parce que Ce genre de coureur Au bout de 400 mètres Tu laisses tomber Clairement Parce que Eux ils vont nous servir De 6ème De 7ème De 8ème Et de 9ème coureur Clairement Marc Renshaw C'est Il est Enfin Ça se fait pas trop dire ça Mais il est pourri Contre la montre Regarde Comparé un Katowski Par contre Ce qui est un peu chiant C'est que C'est toujours à moi de rouler Enfin ça me fait pas chier Mais bon Pour la vidéo Ça serait bien Que tu roules un peu Parce que moi Je me tape toujours Les bons coureurs Mais toi Jamais tu t'es tapé Un Tony Martin Ou un Katowski Ou un bon rouleur En tout cas par l'instant C'est plutôt cool Ils suivent tous Donc ça ça va par l'instant Moi ce qui me fait surtout peur C'est que tout le monde Est en train de sprinter Ouais Katowski là Il emmène gros Mais dans cette montée là Clairement Il est en train de fatiguer Tout le monde Mais en même temps Il est en train Tout simplement De gagner pas mal de temps A mon avis là Tony Martin Il est tranquille lui Il est tranquille Tous les autres Ils sprintent Oh merde Tous les autres ils sprintent Mais Tony Martin Il est tranquille Je lui ai arrêté Un petit peu de zigzaguer Pour gagner un maximum de temps Je vais bientôt passer Mon relais Katowski Il commence un petit peu A fatiguer Voilà Ok Donc moi je vais me taper Matteo Trentine Après Regarde bien devant toi Matteo Trentine Je vais devoir me le taper Donc bon Il est vraiment Lui lâché Ce coureur En contre la montre Donc je vais vite le passer Par contre fais gaffe A un virage Qui va bientôt arriver là Fais attention Tu me dis Si t'as envie Que je le prenne Mais il est vraiment très dur J'ai déjà chuté avec un coureur Dans ce virage là Ouais C'est pas celui là J'ai déjà chuté Il est vraiment très chaud Tu peux changer Oh putain Mon coureur il s'écarte Matteo Trentine Il est mort Bah Je change pas Ouais vas-y change Allez Voilà Là c'est ce virage là Peut-être que je vais mal Encore une fois le négocier Hop là Et Ouf Oh la vache Il est vraiment très compliqué Ce virage là C'est vrai que le groupe est en train de se Merde Bravo à l'équipe Ethics Quickstep Qui remporte ce contre-la-monde par équipe Et c'est plutôt pas mal Ouran a réussi à nous suivre Donc dans un premier temps On voulait absolument que Ouran arrive à nous suivre Ça c'est plutôt pas mal Katowski C'est pas un exploit On savait parfaitement qu'il allait finir avec nous Tony Martine aussi forcément C'est le meilleur rouleur de notre équipe On est vraiment content aussi de Stibar Et de Nikit Herbstra Car c'est quand même deux bons rouleurs Qui nous ont servi 70 et 73 En contre-la-montre Et on met quand même 23 secondes à l'équipe Astana C'est vraiment pas mal Avec Katowski encore une fois On va pouvoir prendre de l'avance Et On avait déjà il me semble 30 secondes d'avance Sur Valverde Un peu plus même Ouais Une trentaine de secondes Il me semble qu'on avait presque une minute sur Nibali Donc là maintenant on va avoir beaucoup plus d'une minute Puis sur Valverde il me semble qu'on avait 30 secondes Puis là maintenant On va avoir à mon avis beaucoup plus Donc L'équipe de Valverde a fini à 27 secondes Donc là ça va être pas loin de la minute d'écart Entre Katowski et Valverde Et c'est plutôt pas mal Et Et aussi avec Ouran Parce qu'avec Ouran du coup on reprend aussi 23 secondes 27 secondes Sur nos principaux rivaux Et sachant qu'il y a des équipes Qui sont beaucoup plus loin Comme la Sky Là on la voit toujours pas 32 secondes L'équipe Tinkoff On la voit toujours pas Ils sont où Voilà 35 secondes Donc N'hésitez pas à mettre sur pause Pour voir le classement Deux Donc là bien sûr Il y a 4 coureurs Qui finissent À 43 secondes Mais bon Ça c'est le 6ème 7ème 8ème Et 9ème Donc eux ils nous ont Un petit peu servi Pour prendre 2-3 relais Mais bon Voilà quoi Donc n'hésitez pas à mettre sur pause Pour voir le classement De cette étape plus en détail Et au classement général On est toujours 1er 2ème Sauf que cette fois-ci On est passé 4ème Et 5ème Vous vous en rendez compte 4 coureurs De notre équipe Dans les 5 premiers C'est vraiment pas mal Là je suis en train de regarder On a plus d'une minute Sur Nibali Et une Presque une minute Aussi sur Alejandro Valverde Donc c'est plutôt Pas mal pour Katowski Il faut voir Avec Ouran Oui Avec Ouran 58 secondes Oui sur Valverde C'est plutôt pas mal Comme l'a dit Jefutur HD Plus d'une minute Sur Nibali From From Mais oui 2,40 Presque Mais Presque 3 minutes On arrondit Donc c'est plutôt pas mal Qu'on t'adore Bon voilà quoi Il est presque à 6 minutes Qu'on t'adore De Bah tout simplement Zen XT Bar Le maillot jaune Et du coup Comme l'a dit The Future HD On va voir un petit peu Ouran Il a pris encore une fois 9 places C'est plutôt pas mal Dans cette vidéo Du coup il a pris 30 places 21 sur la première 9 sur celle-ci C'est pas mal Et du coup 8 minutes 48 Donc au final On revient A 8 minutes 48 Ce qui fait que Merde Ce qui fait qu'on revient Bah pas loin Final de comptador Enfin Pas loin Bon on est toujours A 2-3 minutes facile Mais on revient Petit à petit On fait notre petit bout De chemin On augmente De place Au fur et à mesure Et puis on va peut-être Pourquoi pas un jour Entrer dans le table 10 Ça serait pas mal Et puis au pire Je vais te laisser Pourquoi pas finir De présenter ses classements Bah franchement T'as bien déjà Tout expliqué Il y a Contchellara Qui est ici Qui arrive à suivre Malgré tout Mais il est bien entouré Quand même De nos coureurs Ouais c'est vrai Contchellara Il est au milieu Comme ça Des coureurs Et ça reprend aussi Que cette équipe De BDX Ils sont quand même Très polyvalents Pardon Ouais franchement Et ça monte quand même Ils ont vraiment De la qualité Des très bons coureurs Donc voilà Donc au classement De la montagne Pas de changement Pas de changement Pas de changement Pas de changement 11 minutes maintenant On prend On a pris Une minute Là encore une fois C'est un truc de ouf Et puis là Pas de changement En gros Il n'y a eu Aucun changement Clairement Avec un Vendich On a quand même Pas mal d'avance C'est bien parti Pour le maillot vert On crée pas victoire Avant d'avoir passé Les chances d'Elysée Mais à mon avis On est bien parti Waouh A mon avis Là on a de quoi Bah remporter D'abord ce maillot vert Et essayer de remporter Pourquoi pas d'autres objectifs Comme le maillot blanc Ou être la meilleure équipe Donc on verra ça Bah à la fin du Tour de France Tout simplement Très bien dit Ouais très bien dit Sachant que Avec Atoski On a déjà 4 minutes 14 Sur Bardet Bardet à mon avis C'est faisable De le battre en montagne Donc on le compte pas trop Thibaut Pinot Presque à 6 minutes Vraiment pas mal Quintana Oh là là 8 minutes Même si bon On sait très bien Que dans une étape de montagne Il peut nous rattraper 2 minutes Ouais c'est sûr Donc bon Ça nous fait un peu peur Quand même Mais bon On va quand même Tout donner comme d'habitude Bref Du coup Bah c'est déjà la fin De cette vidéo les potes C'est déjà la fin De cette vidéo Donc si vous l'avez aimé N'hésitez pas à mettre Un petit like Si vous voulez voir Plus de vidéos N'hésitez pas A vous abonner A ma chaîne Et à la chaîne De Clément The Futur HD Et puis N'hésitez pas A me suivre Sur Twitter Sur Skype Et puis moi Je vous dis tout simplement A la prochaine Pour de nouvelles vidéos Allez Salut tout le monde J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Allez Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501